Ce qu'on voit sur la police à la télévision, c'est 70% de communication, 30% d'information. Il y a de l'action, il y a de l'émotion et il y a de l'information. Les grands reportages sur les unités d'élite sont donnés de coproduction entre la télévision et la police elle-même. Il y a toujours eu un certain nombre de journalistes qui cultivaient leurs relations avec la police. Ça peut donner le meilleur ou le pire. Les journalistes ont besoin de la police pour faire des images. Donc on va pas cogner sur un flic que t'auras besoin de recontacter le lendemain. Dans la police nationale, il n'est jamais très bon de trop parler. La police est transparente. J'espère, en tout cas c'est dans le sens que nous travaillons. Police secours. Aucun individu neutralisé ! On n'est pas des super-héros. Les séries de police scientifiques sont très rarement réalistes. Quand nous intervenons sur une scène de crime, ce n'est pas un talent aiguille. « Bon Dieu, mais c'est bien sûr ! » Après les séries et les reportages sur les forces de l'ordre qui fleurissent à la télévision depuis des années, un nouveau genre d'émission a vu le jour. Mai 2010, France Télévisions consacre un programme de deux heures en prime time à la gendarmerie. Une soirée à la gloire des forces de l'ordre. C'est l'animateur vedette de la chaîne, Michel Drucker, qui officie. Les people sont de la partie. Véronique Jeunesse, alias Julie Lescaux. Et Corinne Touzel, la super-gendarmette. Et en guest star, Denis Favier, le patron du GIGN, le groupe d'élite de la gendarmerie. Pour Dominique Rizet, spécialiste de la police au Figaro Magazine et chroniqueur sur France 2, la gendarmerie n'a pas sa place dans ce type de show. Cette émission, c'est un défilé du 14 juillet. C'est un peu ça, quoi. Voilà, on les met bien en rang, on les montre. On met devant Favier, patron du GIGN, qui a franchement autre chose à faire. Autre chose à faire de son temps, de faire des trucs pareils, quoi. Alors, public reportage ou information ? En tout cas, la gendarmerie a co-financé le programme à hauteur de 350 000 euros. Le monde des médias s'en est ému, mais pour le GIGN, il n'y a aucune controverse. Cette affaire n'appelle vraiment aucune polémique. Une émission, mon goût, de portée générale, grand public, avec des artistes, des journalistes. Moi, je trouve ça de très bon goût. J'en suis pas choqué. Vous êtes bien amusé ? Non, c'est pas le terme. On a pris avec beaucoup de sérieux, mais j'ai trouvé bien. Et puis, c'est bien de se présenter tel qu'on est à nos concitoyens. La gendarmerie s'est offert ni vue ni connue. Un super coup de pub. Et la chaîne a attiré 3,5 millions de personnes. Les forces de l'ordre et la télévision, c'est une vieille histoire d'amour. Le policier est télégénique. Il fascine les téléspectateurs et fait de l'audimat. Le ministère de l'Intérieur accorde chaque année des centaines d'autorisations à des journalistes pour qu'ils filment leurs hommes. Mais la police autorise-t-elle pour autant les médias à introduire leurs caméras partout où ils le souhaitent ? Quelle police montre-t-on aux téléspectateurs ? Que leur cache-t-on ? L'image est-elle conforme à la réalité ? Et quels sont les enjeux politiques de la police à la télévision ? 5, 4, 3. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des 5 dernières minutes. Nous ne sommes pas sur un vrai plateau télé, mais à l'école des commissaires de police. Pour la région nantaise, bonjour monsieur le commissaire. Thierry est commissaire, il reçoit un média training. Une formation pour être à l'aise devant une caméra. Quand on est cadre dans la police, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Une baisse considérable du nombre de blessés et de morts sur les routes. Cette simulation est animée par un autre commissaire et surtout par une journaliste de télévision dont vous ne verrez pas le visage. Elle souhaite garder l'anonymat pour que sa rédaction ne sache pas qu'elle travaille avec la police. Cette formation reste assez conventionnelle. La journaliste ne met pas le commissaire en difficulté, comme il pourrait l'être sur un vrai plateau télé. « Quelles mesures allez-vous prendre concrètes pour que cela cesse ? » Du coup, l'apprenti communiquant répète des phrases toutes faites. « Effectivement, la lutte contre l'insécurité routière, c'est une des priorités gouvernementales, et cela depuis plusieurs années. » Pourtant, l'image de la police est un enjeu hautement stratégique pour le pouvoir en place. « Oui, à demain, même lieu, même heure. » « Merci. » « Nous sommes dans une administration très hiérarchisée, dont certaines situations ont un enjeu, ou un questionnement d'ordre politique. » « Et c'est vrai que la communication peut venir brouiller le champ ou le message politique, et donc c'est une communication à risque. » Un exercice à risque pour ces hommes et ces femmes. Ce sont des policiers, pas des bêtes de scène. Alors on essaye de les préparer au mieux. « C'est un peu impressionnant, voilà, parce qu'en fait on n'a pas l'habitude, et c'est un peu cette habitude qu'on vient chercher lors du stage. » « On est de plus en plus sollicités, que ce soit par les chaînes télévisées, par la radio, par la presse écrite, et chaînes nationales ou régionales. » « Parce que la police, ça intéresse tout le monde. Si vous enlevez les feuilletons policiers, vous n'avez plus rien à la télé. » Les commissaires sont de plus en plus réclamés par les médias. Mais on les voit encore peu dans le journal télévisé, faute d'autorisation de leur hiérarchie, qui reste frileuse. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, ils ont été les vedettes du petit écran et sans médiatraining. C'était les années 70, l'époque des prises d'otages, des super flics et des ennemis publics. Le premier qui a capté l'œil des caméras, c'est le commissaire Broussard, alors chef de l'anti-gang, devenu célèbre pour avoir mis fin à la cavale de Jacques Messrine. « 15h15, cet après-midi, porte de Clignancourt à Paris. Au milieu de la circulation, une fusillade éclate. Une voiture grise s'immobilise, criblée de balles. À l'intérieur, tu es net. Jacques Messrine... » « Il y a combien de temps, commissaire, que vous le suiviez ? » « Vous aurez les détails tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure les détails. » « Il n'y a pas eu de bavule ? » « Je vous signale ? Non, non, absolument pas, la preuve. » « Tout s'est bien passé. » Ce jour-là, Broussard pavane devant les caméras, juste après avoir fait tomber Messrine, son meilleur ennemi. Et c'est ensemble qu'ils sont entrés dans la légende. « Un ennemi public numéro un se fabrique une image. On bombe le torse, on est le meilleur, on est le plus grand, on est le plus fort. Et il est évident qu'on veut en face de soi un policier à la hauteur. Le drame pour un ennemi public numéro un, c'est d'être arrêté par un gardien de la paix au coin d'une rue, parce qu'il n'a pas accroché sa ceinture, vous voyez. » Le flic et le voyou s'étaient bien trouvés, des bêtes de scène, ces deux-là. Du coup, Broussard devient la coqueluche des médias, une aubaine pour sa hiérarchie. Avec son style décontracté, il donne l'image d'un flic tout terrain qui parle devant la caméra où il veut, quand il veut. Mais ses prises de parole sont en fait très encadrées. De toute façon, à chaque fois, ça se passait avec le feu vert de la direction, voire de la justice et du ministère. Il était hors de question d'aller sur un plateau de télé sans avoir le feu vert. Mais bien souvent, c'était l'inverse qui se passait. On vous demandait d'aller. C'était des séances qui étaient quand même très pénibles pour moi. Très, très pénibles. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas à l'aise, tout simplement. J'avais une appréhension. J'avais toujours la peur de dire un mot de travers, d'aller trop loin, pas assez loin. Ce n'est pas facile quand vous débutez, surtout dans des affaires extrêmement délicates. C'était presque plus difficile sur le plateau de télé que le moment d'intervention. Broussard, superstar, c'était une autre époque. Broussard, c'est effectivement le symbole du flic cow-boy tel que l'institution, à un moment donné, a pu le produire. Quelqu'un qui s'est beaucoup médiatisé. Je dirais qu'aujourd'hui, on ne laisserait pas un policier de ce calibre se médiatiser. À ce point-là, on préfère mettre en avant l'institution que telle ou telle personnalité. On ne voit plus de grandes figures de flics à la télévision. La police est devenue désincarnée, avec des hommes qui n'ont même, parfois, ni non, ni visage. Contact ! Contact ! Pas vert, pas vert, pas vert ! Ok, un individu neutralisé ! Avril 2010, ces surhommes masqués, ce sont les policiers du RAID. Ok les gars, on matérialise la vie sur place, on commence la fouille des lieux. L'unité d'élite de la police créée en 1985 par le commissaire Broussard. Ce jour-là, ils s'entraînent et se prêtent au jeu de notre caméra. Des images que l'on a vues des dizaines de fois dans des reportages. Ok, les gars, vu de derrière, c'était bien, ça s'est bien organisé. L'éclatement, c'était bien. Il y avait une difficulté, en fait, il fallait éclater sur trois pièces différentes. Ensuite, j'ai trouvé ça assez fluide. Vous avez rencontré des difficultés particulières ? Tout est fait pour impressionner. Les flingues, l'uniforme, la cagoule. Le RAID, c'est moins de 200 hommes. Une goutte d'eau parmi les 150 000 policiers français. Mais le ministère de l'Intérieur aime vendre aux journalistes cette vitrine. Celle d'une police qui impressionne et qui rassure. On voit toujours le côté super-héros à la télé, mais je pense que c'est ce qui fait aussi... C'est ce qui plaît aux gens, quoi. Souvent, c'est un peu ciblé sur la cagoule, l'intervention, la porte, l'explosion, les médias. C'est l'audience. Donc l'audience, vous savez comment la récupérer, quoi. Christophe Labbé, journaliste au point et réalisateur de documentaires, a mené une enquête approfondie sur la police dans son livre Place Beauvau. Pour lui, c'est flic musclé. C'est l'audimat assuré. Quand on a créé ces unités, on a essayé aussi, on a travaillé sur l'image de ces unités. Donc, dès le départ, on a vendu l'image de super-héros. Et quand vous avez des gens, et c'est vrai, qui prennent des risques pour des interventions, effectivement, vous avez des gens qui sortent de l'ordinaire et donc qui sont... qui intéressent forcément. Ces hommes du RAID, sollicités pour les opérations les plus périlleuses, fascinent les spectateurs qui en prennent plein la vue. Du coup, l'unité est assaillie par les journalistes. Il y a une ou plusieurs équipes de journalistes en permanence qui suivent le RAID. Sur des thématiques différentes, que ce soit la négociation, que ce soit les missions de formation étranger, les missions de protection de nos ambassadeurs, les missions d'intervention. On a toujours une équipe de journalistes. Mon problème à moi, c'est d'établir une chaîne de liste d'attente. Les hommes en cagoule sont aujourd'hui des stars des médias. On annonce bien tous les individus. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Contact s'il y a besoin. À la création de l'unité, il y avait même un blackout total sur ces policiers sans visage. C'est un événement singulier qui va mettre ce corps d'élite sur le devant de la scène. Allez, on y va. Nous sommes en mai 1993. Fin du cauchemar pour les six enfants et leur maîtresse retenue en otage pendant 46 heures à Neuilly-sur-Seine, libérée à 7h25 ce matin par les policiers du RAID qui ont tué le preneur d'otage. Un homme qui se fait appeler Human Bomb, muni d'explosifs, prend en otage une classe d'une maternelle de Neuilly et menace de tout faire sauter. Pendant deux jours, les journalistes campent devant l'école et les Français sont scotchés devant leur écran. Finalement, le preneur d'otage est abattu par le RAID et les enfants sortent sains et saufs. Les hommes de l'unité apparaissent alors comme des sauveurs. Une opportunité pour les politiques de l'époque. Pour Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur... Et pour Nicolas Sarkozy, alors maire de Neuilly et déjà ministre. On a envoyé le procureur de la République qui a été très courageux, qui a négocié lui-même. Parce que moi, il ne voulait plus me voir, il ne voulait plus parler, il disait que je l'avais trahi. Et donc le procureur a négocié, le préfet a été formidable. Les gens du RAID ont été extraordinaires. Un de ces hommes, c'est Daniel Boulanger. C'est lui qui a tué le preneur d'otage. Il a été recruté par Broussard dès la création du RAID et y a passé 20 ans. On a été mieux connus, je dirais, peut-être sur le plan national, mais également international. Puisque cette affaire a été connue dans le monde entier. Donc effectivement, ça a apporté une réputation d'efficacité au service. Donc j'espère que ce genre de situation et d'événement, après, peut dissuader d'éventuels preneurs d'otages. De ne pas commettre d'autres méfaits du même style. Le RAID utilise donc les médias pour impressionner les gangsters. Il peut même aller encore plus loin dans l'utilisation de la télévision, comme une arme contre d'éventuels agresseurs. On fait semblant de montrer des choses qu'on n'a pas, par exemple. Ce qui peut inquiéter éventuellement d'éventuels adversaires en leur faisant croire qu'on a un matériel hyper sophistiqué et qui peut donc leur faire croire qu'on verra à travers les murs et on entendra tout ce qui se passe. Ou bien alors on montre carrément qu'on n'a pas ce matériel, alors qu'on l'a, si vous voulez. Donc on peut jouer à l'intox, après c'est le spectateur qui va faire sa propre analyse en quelque sorte. En livrant du spectaculaire clé en main, le RAID manipule les médias et les journalistes ne cherchent pas à en savoir plus. Après Neuilly, un autre événement met un autre corps d'élite sur le devant de la scène. Il s'agit cette fois des super gendarmes du GIGN. Il était 17h12 quand les gendarmes du GIGN ont donné l'assaut à l'Airbus d'Air France dont des terroristes islamistes algériens avaient pris le contrôle depuis samedi. L'assaut donné par les gendarmes du GIGN a été remarquablement exécuté puisqu'il n'y a pas eu de morts ni même de blessés très graves parmi les passagers et les membres de l'équipage. Les Français assistent en quasi direct à la plus importante libération d'otages jamais réalisée à bord d'un avion. Pour Dominique Rizet, c'est grâce à ces images saisissantes que les hommes du GIGN sont devenus les héros de la nation et des vedettes des médias. L'élément fondateur de la médiatisation du GIGN, c'est l'affaire de Marignane. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, cette unité qui appartient à l'armée était une unité dont on ne parlait pas. La grande muette, l'armée, on ne communique pas. Et à partir de là, ça a été tellement incroyable et inattendu qu'on puisse sauver tous les passagers de l'avion en neutralisant les preneurs d'otages, tellement bluffant pour la direction de la gendarmerie elle-même qu'à partir de là, ils se sont dit, mais c'est incroyable l'impact que ça a sur nous, sur notre institution gendarmesque qui se sont dit, ok, on va en parler, on va s'en servir, on va se servir du GIGN parce que maintenant, c'est un tellement beau produit qu'on va le vendre et le promouvoir dans le monde entier. Le retour des héros, il était un peu plus de deux heures ce matin quand l'avion transportant une partie des otages et les gendarmes du GIGN s'est posé à Orly accompagné du ministre de la Défense, les gendarmes d'élite sont sortis sous les applaudissements des familles de ceux qu'ils avaient sauvés. Reçus à l'Elysée, les gendarmes sont adulés, ils deviennent les chouchous des médias. 16 ans après ces images, le général Denis Favier, qui avait mené l'assaut, condamne pourtant la diffusion quasi directe de l'intervention. La diffusion, même en léger différé des images de l'assaut, ont occasionné chez nous et au-delà de l'unité un réel traumatisme. Ce sont des images qu'on est allé chercher, il n'était peut-être pas opportun de les montrer. Certes, cette opération c'est un succès et on montre l'image du GIGN à l'assaut dans une démarche offensive qui débouche sur une réussite opérationnelle. Et ça nous positionne. Mais à l'inverse, si l'affaire avait été un échec, les mêmes images, elles nous auraient condamnés alors qu'on aurait eu la même action, avec le même courage, la même abnégation. Et ça saurait poser un vrai problème. Mais l'assaut a été une réussite. Alors depuis, les télévisions s'arrachent le GIGN, qui désormais contrôle parfaitement sa communication. Avril 2010, opération séduction GIGN, l'unité inaugure de nouveaux locaux. C'est le CIRPA, le service de relations publiques des armées, qui organisent la manifestation. Le GIGN aujourd'hui, c'est 380 personnels. Ils sont tous là. Le ministre de l'Intérieur. Je me vais derrière lui. Et les journalistes spécialisés venus en nombre. Dominique Rizet est de la partie, un peu agacée par la bousculade. Restez là, je vous explique. On pousse par ici, on nous ramène par là. Manifestement, le patron de la communication et les journalistes se connaissent bien. Au contraire, tu es accueilli dans le sein des seins de la gendarmerie. Vient l'heure de la démonstration pour les hommes du GIGN, qui exhibent leur artillerie. C'est le terme-là ? Moi, je ne l'avais jamais vu. Oui, je ne l'avais jamais vu. Non, absolument. Mais les vraies techniques de l'unité, aucune caméra n'a le droit de les voir. Alors on voit énormément de choses, mais on ne voit pas tout. On ne voit pas tout. C'est-à-dire, ce qu'on voit, si vous voulez, ce sont des choses qui, quand même, globalement, sont des choses qui ont déjà été abordées auparavant dans les médias. C'est-à-dire qu'à aucun moment, si vous voulez, on aborde des choses qui doivent être tenues encore aujourd'hui d'une manière confidentielle. Après les unités d'élite, les journalistes ont braqué leurs caméras sur d'autres flics. Ce sont les policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, créée en 1994. Ils incarnent des professionnels d'un genre nouveau. Look tout-terrain, jean et blouson de cuir, voiture banalisée. Ce sont des policiers qui nous ressemblent. La BAC devient le service à la mode. Le ministère veut les médiatiser, et les journalistes en sont friands. Ces images, tournées en 1995 pour Zone Interdite, sont celles de Philippe Poiret, l'un des premiers à leur avoir consacré un reportage. À l'époque, le flic en civil, le flic de la BAC était assez télégénique, ça c'est sûr. On aimait bien son histoire, il avait une bonne gueule, donc ça passait bien. Évidemment, pour le ministère de l'Intérieur, c'était bon. Assieds-toi, assieds-toi. Assez. C'était bien simple, c'était fini, Pino, c'est un peu flic, il n'y avait plus de sifflet, il n'y avait plus de bâton. Il n'y avait plus de képi. Là, on prenait le même mec, mais on l'habillait en civil. Et bien souvent, c'était des jeunes mecs, assez athlétiques. Donc, ils avaient des bonnes gueules, des bonnes tronches, ils avaient des langages codés, ça parlait, je me rappelle très très bien, dans des talkie-walkie, ça envoyait le bois. C'est-à-dire que les pneus crissaient. Donc, c'était, à mon avis, pour quelqu'un qui a réécrit une fission, c'était le bonheur. Raoul et Hakim, c'est un peu les Starsky et Hutch marseillais. Ils ressemblent plus aux voyous qu'à leurs collègues en uniforme, et on est bien loin, du flic à la papa dans un commissariat. Ils sont ancrés dans les préoccupations des Français, l'insécurité et la drogue. Violaine Laborde est psychologue à l'école de police. L'institution réfléchit à l'image que véhiculent ces hommes de la BAC. L'attrait du policier en civil par rapport au policier en tenue, je crois que c'est le policier qui n'est pas peut-être dans la militarité. Alors, le policier en tenue, c'est effectivement celui qui obéit aux ordres, alors que le policier en civil est perçu, je pense, dans l'imaginaire, dans les représentations, comme quelqu'un qui a beaucoup plus de latitude, comme quelqu'un qui est beaucoup plus maître de son enquête, qui essaie aussi de se fondre dans la population pour essayer d'investiguer. Avec les reportages sur la BAC, les Français découvrent la banlieue. Mais les années 2000 passent par là, avec leur lot de violence, et l'étoile médiatique de la BAC va pâlir. En 1994, quand on voulait traiter la banlieue, le plus simple, c'était de suivre une équipe de la BAC. Là, on pénétrait la banlieue. On allait dans des zones dites de longs endroits, etc. On voyait du trafic de stups. On voyait même un petit peu des armes qui circulaient, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Vous ne suivez pas une équipe de la BAC parce qu'elle ne rentrera pas dans les mêmes lieux. Ça, je suis à peu près personnel. Je suis sûr qu'on fait, une dizaine d'années après, le même reportage. Il est impossible à Marseille. Je suis à peu près personnel de ça. Ils font quoi aujourd'hui, la BAC à Marseille ? Ils sont crachés sur la gueule, je suis sûr. Je suis sûr que ces gens-là, ils ne rentrent pas. Si on fait BAC bévu, je pense qu'il y en a un paquet quand même et de bavures. Je pense qu'il y a un bon paquet de bavures. Mais voilà, ça, ça n'engage que moi, mais la police est mal aimée. Non ? Mal aimée des citoyens peut-être, mais la police sur le petit écran, c'est toujours bon pour le dimat. Un homme de médias exploite le filon des unités musclées. C'est Charles Villeneuve avec son émission Le Droit de Savoir, diffusée sur TF1 dès 1990. Pendant 18 ans, ses équipes filment en immersion des flics des stups, du RAID ou de la BAC. Le succès est immédiat et Charles Villeneuve devient le parrain de la police à la télé. Dans un magazine concernant la police, la gendarmerie ou les groupes d'action, que ce soit le GIGN, que ce soit le RAID, que ce soit d'autres services, c'est des personnages et une histoire. Donc la mode, bon, elle fluctue. De toute façon, lorsque vous avez un service d'action plus une histoire, c'est-à-dire une enquête, le début et la fin d'une enquête plus les personnages, vous avez un reportage réussi obligatoirement parce que vous avez l'action, vous avez l'émotion et vous avez l'information. Charles Villeneuve a été critiqué dans la presse pour avoir fait de la police le fonds de commerce de ces émissions jusqu'à être accusé de faire de la télé gyrophare. Je ne crois pas qu'on faisait l'apologie de la police, pas du tout, on montrait une réalité, cette réalité. Eh bien, les journalistes qui ne sont pas trop bêtes l'exploitent. Alors, évidemment, après, on va mettre, si vous voulez, tout un système de correctifs sur le plan de l'éthique, sur le plan de la morale, avec beaucoup d'hypocrisie, d'ailleurs. Beaucoup d'hypocrisie. Et notamment de la part de la presse écrite qui ne cesse d'attaquer les journalistes de télévision par rapport à ces productions-là parce qu'ils sont incapables, eux, de restituer cette action, cette émotion, cette information aussi instantanée dans l'esprit public des téléspectateurs ou des spectateurs, ceux qui vont au cinéma. sur les reportages de ce qu'on appelle la télé gyrophare, c'est-à-dire la télé qui va obtenir un certain nombre d'autorisation et montrer des scènes spectaculaires sans enquêter vraiment sur la réalité de la police, se contenter de ces scènes spectaculaires qui vont faire de l'audimat, sur ces reportages, il y a des phénomènes de mode. Et les phénomènes de mode, ils dépendent de quoi ? Eh bien, ils dépendent tout simplement de l'efficacité des différents services à vendre leur image. Les téléspectateurs raffolent des reportages sur les unités d'action, celles qui font rêver. Mais la véritable usine à fantasmes, ce sont les fictions policières. En France, elles font un carton depuis 50 ans en assurant aux chaînes leurs meilleures audiences. Pour Pierre Langlais, journaliste spécialiste, dans les séries, pas étonnant que le genre policier passionne depuis si longtemps. La série policière a toujours été très présente depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui parce que c'est un genre qui se prête à l'observation de la société, à la discussion de thèmes forts, évidemment, à l'observation aussi des côtés les plus sombres de la société, donc qui sont toujours un peu fascinants. Les flics eux-mêmes sont des personnages fascinants, on rêve un petit peu le métier, on ne sait pas trop. Et donc, voilà pourquoi le genre policier est aussi prisé, parce qu'il crée un vrai réceptacle, un réceptacle très intéressant à la société et à toutes nos fascinations. Si les flics de fiction fascinent autant, c'est parce que les auteurs en font des héros bien loin de la réalité. Une réalité que Simon Mickaël et Philippe Isard ont bien connue. Ils sont scénaristes, mais surtout anciens flics, tous deux traquaient proxénètes et gangsters. J'adore mon cristal, c'est la petite bulle qui est centrée, tu vois, il y a un petit geyser au milieu du verre. Simon Mickaël est le scénariste des ripoux et de la série flics sur TF1. Pour faire du flic grand public, pas question de montrer le vrai visage de la police, pas assez sexy. Les flics, c'est des milliers d'heures d'attente de merde dans des bureaux de merde pour vivre un instant de truc. C'est quoi la vie d'un flic ? 98% des flics ne sortiront jamais leur arme et certains même pas au stand de tir. On ne prend forcément au décrême que des moments extrêmes d'une vie et des situations extrêmes qui sont les crimes de sang, des choses comme ça. Donc, c'est forcément décalé par rapport à la réalité. Le vécu n'est pas une garantie de ciné-génie, n'est pas une garantie de crédibilité et de dramaturgie. Ça fait un demi-siècle que les scénaristes créent des figures de flics télégéniques. Passage en revue des troupes. Le premier à déclencher les hostilités, c'est le commissaire Bourrel dans les cinq dernières minutes. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Il incarne le policier de la France profonde, un héros très ordinaire, tout comme le commissaire Maigret dix ans plus tard. Les années 70, c'est l'irruption des séries américaines et ses flics jeunes et décontractés. Les années 80 à 2000 voient fleurir des policiers consensuels avec Navarro et Julie Lescaux, une commissaire mère de famille qui a tout pour plaire à la ménagère de moins de 50 ans. 2010, la mode est aux anti-héros à la Braco et surtout aux flics en blouse blanche qui explosent tous les records d'audience. Loin de Miami et Las Vegas, nous avons rencontré les vrais experts, ceux de la gendarmerie scientifique en banlieue parisienne. Moins high-tech et moins glamour que dans les séries, mais ces experts-là sont mondialement reconnus, comme dans la série Bones, ils font parler les ossements des victimes. C'est tout ensemble essayer de voir pourquoi il est un, dans cet état et deux, qu'est-ce qu'on va retrouver comme un ensemble ? Est-ce que tout le corps entier est là ? Est-ce qu'il n'est pas là ? Et enfin, quand on aura à peu près reconstitué les derniers instants et les causes de cette déstructuration, on s'attache à essayer d'identifier la personne, d'identifier le squelette et qui était le squelette avant d'être dans cet état ? Pour faire de l'audience, les auteurs de séries sont contraints de tricher avec la réalité. Pour nous, le directeur de la gendarmerie scientifique démêle le vrai du faux. Les experts ne vont pas sur le terrain faire procéder à des actes d'enquête. On ne procède pas non plus à des interrogatoires. Nous n'intervenons que rarement sur le terrain auprès des enquêteurs pour une interpellation et en tout cas, pas avec pistolet au point comme n'importe quel enquêteur. Il est très rare, en tout cas, pas de notre côté, quand nous intervenons sur une scène de crime, ce n'est pas en talons-aiguilles. Après les vrais bones de la gendarmerie, voici les vrais experts de la police nationale. Anne travaille en section biologie. Ici, on analyse des traces de sang, de sperme ou de salive sur les pièces à conviction. Cette technicienne bondit devant son écran quand elle voit les hérésies scientifiques. Dans les séries télé, en fait, il faut que ça soit visuellement joli. Ici, le plus important, c'est de ne pas contaminer. Dans le cas des experts, on est sûr de retrouver leur profil génétique en mélange avec les traces qu'ils sont en train d'effectuer. C'est impossible puisqu'ils n'ont pas de masque. Donc sans masque, forcément, comme ils parlent dans les séries, ils parlent, donc ils contaminent le prélèvement qu'ils ont devant eux. C'est obligatoire. Dans les séries, on s'arrange avec la réalité, mais on révèle quand même d'authentiques techniques et les criminels, eux aussi, regardent la télévision. Dans les séries télé, ils montrent énormément de choses et ça donne des idées aux criminels et surtout, ça leur apprend à mieux se protéger. Pour les affaires de viol, c'est pareil. Il y avait très rarement l'utilisation de préservatifs. Maintenant, oui. Les experts de fiction sont des super-héros qui trouvent des réponses à tout et très vite. Du coup, ils suscitent des attentes irréalistes chez certaines victimes. On a la crédibilité qui est mise en doute et surtout la croyance que l'on peut résoudre une affaire en 40 minutes. Ça, c'est quelque chose de terrible que je rencontre régulièrement, notamment dans le cadre de l'identification des victimes de catastrophes où, plus d'un mois après la catastrophe, on a des réunions avec les familles, avec les autorités politiques et judiciaires et on est pris à partie systématiquement par les familles en disant qu'on ne comprend pas qu'au XXIe siècle, un mois après la catastrophe, on n'ait pas encore identifié nos proches pour qu'on puisse commencer notre deuil et faire vin. Et ça, c'est une des conséquences du CSI Effect, c'est-à-dire que le temps du médiatique n'est pas le temps du scientifique. Et après une décennie de héros scientifiques, voici venu le temps du policier psychologue. La grosse mode du moment en termes de séries policières c'est le retour du héros, c'est le mentaliste, c'est Lie to me, c'est de la série où on a un personnage unique, fort, qui a été influencé par Doctor House, bizarrement, qui est aussi une sorte de flic, mais pour les virus. Et du coup, la grosse tendance qui est encore très forte qui est celle des flics scientifiques est un peu en train de baisser, mais est toujours là. Donc on va dire qu'en gros, on a une confrontation entre ces deux grosses tendances-là, le flic un petit peu spécial qui peut lire un peu dans les pensées et le flic scientifique qui lui est un cartésien pur et dur et qui suit la science et qui va droit au but. Retour à la réalité où parfois là aussi, il y a de la mise en scène. Le ministère de l'Intérieur utilise certaines opérations de police pour en faire du spectacle avec manipulation des journalistes à la clé. Novembre 2007, après le décès de deux jeunes dans une collision entre leur moto et une voiture de police, des émeutes éclatent à Villiers-le-Bel. Des dizaines de policiers sont blessés, certains se font tirer dessus à balles réelles. Trois mois plus tard, mille policiers font une descente dans une cité encore endormie de Villiers-le-Bel pour arrêter les jeunes à l'origine des échauffourés. Un dispositif impressionnant, la police veut frapper un grand coup. Cette opération sensible, supposée être discrète, est couverte par de nombreux journalistes. Qui a médiatisé cette affaire et pourquoi les journalistes ont-ils été manipulés ? Laurent Richard, journaliste de l'agence Capa, était présent ce jour-là. C'était un vendredi soir. Là, j'avais 13 appels en absence et deux SMS. C'était un policier. Il m'a dit « Il faut que je te parle d'une arrestation qui va avoir lieu. Il faut qu'on se voit très rapidement. C'est du off de chez off. J'apparais pas. C'est pas moi qui te le dis. T'es le seul à le savoir. Ah bon, t'es sûr ? Je suis le seul à le savoir. Et voyons-nous très vite. Et c'est comme ça que trois jours plus tard, je me suis retrouvé pensant être le seul. Et là, on a vu des dizaines de journalistes sortir d'une poubelle, sortir derrière un huisson, derrière une voiture. En fait, en gros, il y avait toute la presse française qui était là. Et un procureur aussi qui est arrivé. Enfin, tout était écrit à l'avance pour qu'on soit là et pour que tout le monde soit là et pour que ça passe à la télévision le soir même. Bonjour, vous êtes qui, vous ? Bonjour, on est l'agence CAPA. Agence CAPA. Est-ce que vous pourriez me rassembler les journalistes ? On peut leur composer. Je suis malade de givrerie, procureur de la République. Bonjour, madame. Je veux bien faire une déclaration, mais je voudrais que les journalistes soient rassemblés quelque part. Bien sûr, bien sûr. Mais tous, au même moment, on comprend qu'on s'est un peu fait avoir. On s'est même complètement fait avoir parce que personne n'était informé exclusivement de ça, parce qu'il y avait un vrai souci de la part de qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu un vrai souci de communiquer, de rassembler les journalistes sans que ça se sache, sans que ça paraisse écrire. Mais là, c'était trop gros pour ne pas que ça se voit. Vous êtes qui, vous ? Bonjour. Vous êtes le président. Je ne suis pas l'âme de givrerie. Elle vient clairement pour délivrer un message immédiatement et il est à ce moment-là à 6h30 ou 7h30 du matin. Donc, elle est venue pour ça. Ils ne peuvent pas dire qu'on ne voulait pas médiatiser ça et en même temps demander à la procureure d'être là, de communiquer tout ça. Donc, voilà, on se fait manipuler du début jusqu'à la fin dans cette histoire. On est absolument tous au courant. Moi, j'avais même récupéré, avant la descente, un document de la police avec les noms des cibles des types qui allaient être interpellés. J'avais le document à la veille. Il m'a dit « ça, ça ne m'est jamais arrivé ». De nombreux journalistes étaient donc présents ce matin au moment des interpellations. Une médiatisation qui a provoqué de nombreuses réactions au sein de la classe politique. Certains évoquent une mise en scène trois semaines avant le premier tour des élections municipales. Qui a tiré les ficelles de ce cirque médiatique ? Certains ont pointé du doigt la place Beauvau qui aurait voulu exhiber son efficacité en période électorale. La ministre de l'Intérieur de l'époque s'était pourtant officiellement offusquée de cette médiatisation. Cette médiatisation pouvait avoir des conséquences graves sur l'opération. Le ministère de l'Intérieur a dit qu'il n'avait pas communiqué. En fait, il y a une hypocrisie. Parfois, le ministère de l'Intérieur veut vendre ses opérations. Et comme il ne peut pas le faire directement, c'est compliqué. Il délègue ce travail aux syndicats. Qui des syndicats de police ou de la place Beauvau ont prévenu les journalistes ? Nul n'aura le fin mot de cette histoire politico-médiatique. En tout cas, ce matin-là, 33 personnes sont arrêtées devant des caméras de télévision. Cet épisode met en lumière le rapport de force entre deux pouvoirs, celui de la police et celui des médias. Dans une société sous tension dans laquelle l'insécurité est un thème récurrent, l'image des forces de l'ordre doit être irréprochable. En 2006, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, crée le service communication de la police nationale. Objectif du service, réagir devant les médias en cas de crise et faire la promo de l'institution auprès de la population. Pierre Jox, ministre de l'Intérieur sous François Mitterrand dans les années 80, critique la communication à outrance. Je vais vous décevoir, je n'ai jamais eu de stratégie de communication. Je considère que c'est complètement bidon. Ce qui compte dans la vie politique, c'est ce qu'on fait, ce n'est pas ce qu'on raconte. Par conséquent, je répondais aux journalistes qui faisaient leur métier et moi, je faisais mon métier qui était de travailler. J'ai fait un certain nombre de choses qui sont restées connues d'ailleurs en matière de modernisation de la police, de formation des personnels de police. On n'a pas besoin de stratégie de communication quand on fait des choses utiles et réussies. Ces trois journalistes connaissent bien l'univers de la police. Pierre Barretti, monsieur flic de TF1, Stéphane Bentura, grand reporter, et Patricia Touranchot du journal Libération et réalisatrice de documentaires. Aujourd'hui, tout le monde fait du fait divers et des questions de police. Donc la police a dû s'adapter avec la gendarmerie. Donc ils ont des services de communication. Donc ce n'est pas de l'information qu'on a, c'est de la com qu'on offre aux journalistes. Aux journalistes, de savoir si c'est une com qui est intéressante et qui va pouvoir se rattacher à un fait d'actualité, à eux de savoir l'utiliser ou bien à eux de l'avaler. Sous Sarkozy, depuis 2002 en fait, le ministère de l'Intérieur a décidé de reprendre en main la communication parce que sinon c'était les syndicats de police qui parlaient en off aux journalistes ou en on et il n'y avait jamais la parole de l'administration. Donc il a mis en place, il a étoffé son service de communication au ministère de l'Intérieur, le CICOP qui s'occupe, c'est le service de com de la direction générale de la police nationale. Il a mis beaucoup plus d'officiers de com à travailler dedans. Ils veulent contrôler les contenus parce que la police est un enjeu politique. Ce n'est pas simplement la police qui veut son image pour elle-même. C'est son image pour la politique gouvernementale sécuritaire. Catherine Hachoueur, c'est directrice de la communication de la police nationale et flics de haut niveau. Un poste stratégique. Elle ne prend jamais la parole devant les médias. Elle a exceptionnellement accepté d'être interviewée après quatre mois de réflexion. Nous ne cherchons pas à donner des choses lisses ni à, comment dirais-je, à distiller une image quelconque. On cherche à être transparent et à montrer le mieux possible en un temps souvent court parce que vos sujets ne durent pas non plus des heures. et dans le temps que vous avez pour illustrer un sujet, nous cherchons à vous aider à illustrer du mieux possible la réalité des missions. Malgré les propos de Catherine Hachoueur, il reste difficile de décrocher des interviews de policiers. Quand une chaîne a besoin du témoignage de l'un d'entre eux pour la grand messe du 20h ou pour un débat, le plus souvent, elle n'appelle pas le service communication mais passe directement par les syndicalistes qui s'expriment, eux, sans autorisation. Yannick Dagnot est l'un de ses délégués syndicaux. Ce jour-là, il est invité à LCI pour parler sécurité. Je pense que la politique de sécurité est menée largement en France depuis 2002 avec des hauts et des bas. On va dire qu'actuellement nous sommes plutôt dans une période de bas. Les syndicats ont la part belle à la télévision car les policiers sont tenus au devoir de réserve. Sans autorisation express de leur hiérarchie, ils restent muets. Quand les policiers disent, quand mes collègues disent devant une caméra « Nous, on vit, on est quelque part les éboueurs de notre société, on doit traiter ce dont personne ne veut plus, personne ne veut parler. » Le garde un appel qui dit ça devant une caméra sans avoir une couverture syndicale, il va passer en conseil de discipline. Bénédicte Desforges, fonctionnaire de police en disponibilité, est une exception. Elle a pris la plume pour raconter le quotidien et les difficultés de sa profession. Moi, si je vous dis que la politique du résultat c'est ni fait ni affaire, je n'ai pas l'impression d'enfreindre l'obligation de réserve. Je le dis, je pense que 99,9% des flics pensent comme moi. Mais ne le disent pas. À force de rabâcher cette histoire d'obligation de réserve, on finit par perdre un peu la limite qu'il y a entre elle et la liberté d'opinion. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont un peu frileux avec l'expression libre, on va dire. Sans la bénédiction de leur hiérarchie, les policiers ne parlent pas. Leurs rares discours sont très policés. Difficile alors pour les journalistes de télévision de mener de vraies enquêtes. La télévision a du mal à sortir des infos un peu dérangeantes sur la police parce qu'il lui faut des images. Il faudrait qu'elle ait un policier qui se pose devant la caméra comme je suis devant la caméra et qui dise oui, nous trafiquons les chiffres de la délinquance. Oui, oui, c'est vrai, nous le faisons. Oui, nous contrôlons au faciès. C'est vrai, nous le faisons. Et ça, c'est absolument impossible. Impossible d'obtenir de la police des témoignages critiques. La direction de la communication reconnaît qu'elle n'a pas vocation à ouvrir toutes les portes. Je dis à mes collègues lorsqu'ils sont sollicités pour accueillir des journalistes dans leur service qu'il faut qu'ils s'imaginent dans la même situation que lorsqu'ils invitent des amis chez eux. Quand on invite des amis chez nous, nous tous, nous les accueillons dans la salle à manger, dans le salon, à la limite dans la cuisine. Voilà, donc nous leur montrons le meilleur, le meilleur de nous-mêmes. En revanche, on ne les invite pas ni dans la salle de bain. Pas la chambre à coucher. En tout cas, pas le local à poubelle. Certains journalistes ont quand même eu envie d'aller fouiller dans le local à poubelle de la police. Dans un reportage pour Envoyé spécial, Stéphane Bentura a montré comment certains policiers abusaient de leur pouvoir. Ils portent parfois plainte pour de soi-disant outrages contre des citoyens qui se retrouvent au tribunal. Alors, merci d'être venu à nouveau. En 9 ans de carrière, il a déjà porté plainte une trentaine de fois. L'affaire d'aujourd'hui est une plainte pour Rébellion. Une jeune femme qui contestait les conditions d'une intervention. Elle est devenue complètement hystérique. Elle a ameuté beaucoup de gens qui se trouvaient en place entre villes. Dans l'affaire du jour, l'avocat compte réclamer à la jeune femme 1800 euros de dommages et intérêts pour les trois policiers. Le journaliste n'a eu aucune difficulté pour filmer cette séquence dans laquelle on voit un avocat et son client policier qui estiment avoir été injustement invectivés par une citoyenne. Mais lorsqu'il a voulu tourner dans un commissariat pour voir comment on en arrivait à cette situation de délit d'outrage, cela a été beaucoup plus compliqué. On a bloqué assez vite sur l'étape suivante que je leur demandais qui était essentielle du commissariat en immersion avec une brigade pour voir ces citoyens qui soi-disant s'énervent à tout bout de champ contre les policiers. Et je leur ai dit plusieurs fois, je leur ai dit vous allez donner une connotation négative à ce reportage par absence de cette séquence avec les policiers dans un commissariat. Stéphane Benturin n'a pas renoncé et au bout de plusieurs mois a enfin obtenu l'autorisation qu'il réclamait. Patricia Touranchot a elle aussi réalisé un documentaire qui a déplu à l'institution. Pour Canal+, elle a dénoncé les dérives de la politique du chiffre, celle qui conduit des policiers à multiplier les contrôles plutôt que de faire un travail de fond et de prévention. On ne va pas contrôler un monsieur qui arrive on va le dire qui est entre guillemets blanc avec des lunettes soleil Versace marquée italienne en gros sur un train qui arrive d'Italie. Alors qu'un monsieur type africain qui arrive pas très bien habillé avec son sac plastique je vous dis on donne le critère. Ce type de témoignage a valu à la journaliste quelques frictions avec la préfecture de police. Pendant six mois elle a été privée d'autorisation pour ses reportages. Suite à la diffusion j'ai eu des mesures de rétorsion pendant un moment mais il faut le savoir quand on s'occupe de ces questions de police on sait très bien qu'à un moment donné si on raconte réellement ce qui se passe ou les choses qui fâchent entre guillemets et c'est quand même notre boulot de le faire à mon avis il faut savoir que le rubric va être tricard police entre guillemets blacklisté sur la liste noire pendant un petit moment. Je ne crois pas qu'on puisse parler de représailles. Je pense que le travail qui est fait ce travail d'échange ce travail de communication il repose sur des relations de confiance. Si quelque chose s'est mal passé pendant un sujet ça me paraît légitime qu'on cherche à faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Alors ça ne veut pas dire qu'on va faire une croix sur un journaliste et qu'on ne l'en verra plus pas du tout. Les services de communication du ministère et de la préfecture de police ont tenté de faire signer des protocoles à Stéphane Bentura et Patricia Touranchot. Ce document les aurait obligés à faire visionner leur reportage avant diffusion officiellement pour des questions de sécurité. Les deux journalistes ont refusé d'obtempérer. Aujourd'hui cette question de protocole section de visionnage avant diffusion des reportages c'est au cœur de discussions entre les agences de presse parce qu'ils le font partout ils essayent maintenant d'avoir des droits de regard préalables. Là je pense qu'avec ces protocoles de visionnage que tente d'exiger le service de communication de la police on tombe sur ce problème général qu'on a de plus en plus dans le monde d'ailleurs où la com essaie de bouffer c'est l'info difficile de critiquer la police à la télévision difficile aussi de rendre compte du quotidien des commissariats pas très visuel pas très glamour les flics y sont juste des hommes et des femmes et la réalité y est souvent ennuyeuse On ne voit pas ces difficultés du quotidien de la police pour la bonne et simple raison c'est que ça n'intéresse pas les médias les médias veulent montrer du spectaculaire c'est plus joli de montrer le raid en entraînement que de montrer une intervention de police secours Je suis envie de vous répondre je ne sais pas si vous regarderiez un magazine aussi entre guillemets sexy tourné dans un commissariat avec un néon un peu blafard des cellules de garde à vue avec des baflants en béton pas très propre et un carrelage un petit peu un petit peu amoché un tract syndical dans le couloir et puis trois voitures un peu éborgnées par des manœuvres sur le parking Pas facile de captiver le grand public avec l'avis d'un commissariat En 2006 France 2 tente l'immersion et installe trois caméras durant un mois dans le commissariat de Roubaix nous sommes retournés sur les lieux du tournage parmi les policiers filmés à l'époque Fabrice brigadier il enquêtait alors sur le braquage d'un bar tabac j'ai trouvé très bien ce reportage parce qu'il montrait vraiment une tranche de vie de la police à Roubaix si tu es ici c'est pas par hasard on va pas placer quelqu'un en garde à vue pour s'amuser d'accord donc maintenant tu fais une bêtise ok t'as tes raisons à toi on peut le concevoir mais il y a un moment ou un autre il faut reconnaître ces bêtises il faut les assumer t'es grand maintenant ok nous sommes d'accord on faisait abstraction de la présence de la caméra donc on a plus aussi c'est ça qui était aussi intéressant c'est qu'on a plus travaillé normalement sans aucune influence sans se sentir bridé sans consigne particulière donc vraiment on travaillait comme d'habitude on les oubliait un peu à mon avis le rendu est beaucoup plus positif si les gens restent longtemps Marie-Dominique travaille toujours à la brigade des mineurs elle y traite d'histoires lourdes d'enfants battus et d'inceste dans le reportage de France 2 elle était filmée lors d'une garde à vue avec une mère de famille qui avait maltraité ses enfants mais quand elle me dit que ça n'a pas passé qu'une seule fois ou deux fois que des fois maman elle fait des morsures ou des fois elle me tire les cheveux oh non franchement non alors je vais t'obliger je vais t'obliger de confronter ta gamine avec toi je vais t'obliger tu te rends compte un peu dans la tête de cette gamine ça va faire quoi pourquoi j'acceptais parce que pour que on puisse voir ce qu'on fait comme travail la matière qu'on traite pas comme dans les séries télé où on raconte des conneries de A à Z et puis voir qu'il y a des gosses qui sont malheureux il y a des gosses qui sont montrés montrer que la police elle fait j'espère un bon travail et qu'elle peut sortir de cette misère tous ces gosses qui sont là c'est pour ça que j'ai choisi mon boulot moi c'est pour ça que je leur ai dit il faut filmer la vérité il ne faut pas enzoliver il ne faut pas couper c'est la vérité pure et dure c'est ça notre métier alors je me suis rendu compte de ma violence parce qu'ils pleuraient le reportage après quand on l'a vu ça reflétait la vérité c'était ça c'était la police que je vis tous les jours et mes collègues également voilà c'est tout les flics aiment la télé quand elle ne les maltraite pas la télé aime les flics même si elle les fantasme souvent unis par les liens d'un mariage d'amour et d'intérêt le couple Mediapolis a donc un bel avenir chacun veut exister chacun veut montrer qu'il est efficace compétent il faut être dans l'image et puis il faut se faire connaître si on n'est pas connu on n'existe pas il faut se faire connaître il faut se faire connaître l'instant il faut se faire connaître il faut se faire connaître un peu il faut s'il ne pas ce